La parole est à Jésus-Christ. Pour qu'il puisse voyager, connaître d'autres cultures. Nous pensons, nous vivons, nous travaillons européens. L'Europe, devrais-je le rappeler, est avant tout, et je crois que les enfants qui ont chanté pour nous ce matin, nous l'ont rappelé, un espace de paix, un espace de fraternité. Comme chaque année, avec les rencontres et les journées européennes, le sentiment que l'Europe se sent aussi des femmes et des hommes. Nous vivons dans une Europe librement construite par l'adhésion volontaire de ses membres. Une Europe qui garantit la liberté des peuples et des citoyens, avec comme corollaire le plus précieux des bienfaits, celui de la paix. Jour pour jour, c'est le centième anniversaire de Sarajevo, de l'assassinat de l'Europe. Jour pour jour, c'est le centième anniversaire de Sarajevo, de l'assassinat de l'Europe. Nous sommes le monde, nous sommes les enfants, nous sommes les gens, nous sommes les gens qui font un meilleur jour, donc c'est le temps que nous voulons. Nous sommes les enfants, avec Charlemagne, on voit ici la France, mais on voit bien sûr ce qu'on appelle la Hollande, l'Allemagne, l'Autriche, tous ces peuples. Une partie de l'Italie sont déjà rassemblées dans une première tentative européenne. Et nous donnons l'espoir d'une Europe plus forte, plus juste et plus solidaire. Bonne fête du 14 juillet à nos amis français. La délégation slovéne vous dit hvala pour les journées passées ici et à l'année prochaine pour partager nos différents... La rencontre était bonne et une bonne possibilité de faire nouvelles connaissances de toute l'Europe et de cultiver les anciens... C'est avec un grand plaisir que nous venons chaque année à Châtiron pour vivre avec vous ces fêtes européennes dans la joie, l'amitié et la solidarité. Et pour consolider la tradition d'échange, nous vous attendons à Asko... Il est aussi un vrai privilège de rencontrer les gens qui viennent d'autres pays et découvrir d'autres... Que vous m'invitez, on est vraiment, vraiment contentes qu'on est là et il n'y a eu plus de guerre. Tolérance et le respect sont le maître mot pour y parvenir. Nous devons continuer à penser ici, maintenant et là... La diversité constitue la grande richesse du projet européen, sa force motrice et sa raison d'exister. Le meilleur pour la libre-Europe, où tout le monde peut vivre en harmonie et en vrai français. Le patrimonio de l'Europe est notre diversité. Encuentres comme le de Châtillon permettent que nous connaissons nos différentes cultures. Le connaissance et le respect de les mêmes sont le point de partage pour arriver à l'égalité de nos pauvres. La diversité est notre force. Merci au peuple de Châtillon pour cette initiative et pour organiser... A ce 14 juillet, je souhaite que l'amitié entrant, le peuple, soit la pierre sur laquelle construire le libre-monde économique et conserver la paix. Merci à Châtillon et à Châtillon et à toutes les personnes qui ont pu participer. Vive l'Europe ! Sous-titrage ST' 501 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 Je suis venu, achetons sur Indre comme un polonais et j'en suis fier. Et je pars de France comme citoyen européen. Et tu noues des amitiés avec d'autres enfants ? Les slovenais étaient très gentils avec nous. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop compris, mais avec les gestes on arrive à communiquer. Et aurais-tu envie d'échanges en dehors des journées des fêtes européennes ? Aurais-tu envie de venir faire un séjour un peu plus long ? Je suis rádi, que l'on a été une autre chose d'un de l'événement. Et que ça soit un peu plus loin. Oui, parce que c'est bien que tu sais les amis. C'est bien que tu vois, que tu as les enfants sont bien écoutés. Et que tu as puissent encore plus en dehors. Bien sûr. Non, pardon. C'est tout ce qui est, c'est comme ça que les amitiés s'apprémentent. et que l'amitié devienne plus profonde. Merci beaucoup. À l'année prochaine peut-être. N'est-ce qu'il n'y a pas ? Oui. Raviel, as-tu aimé ton séjour à Châtillon ? Si t'as gustado ton état en Châtillon. Si, m'a gustado mucho. Il a beaucoup aimé. As-tu noué des amitiés avec des enfants de France ou d'autres pays ? Si t'as tenido amistades avec des enfants ou des jeunes d'autres pays. Oui, beaucoup. Ce année avons eu contacté avec des gens de Grecia, de Hongrie, de Polonais. Cette année ils ont connu des gens de la Grèce, de Polonais et de la Hongrie. Et non seulement des jeunes ? Non seulement des jeunes. Et tu penses que cette idée de cette journée européenne soit une bonne idée pour rapprocher les jeunes de tous les pays ? Si tu penses que cette journée européenne est une bonne idée pour rapprocher les gens de l'autre pays. Si on ne fait pas ce type de rencontre, on ne peut pas connaître les jeunes des autres pays. C'est une façon de reassembler les jeunes de l'autre culture et d'autres cultures. C'est une façon de reassembler les jeunes de la Grèce, de la Grèce, de la Grèce.